Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve en direct de Lamaï, dans le sud-est de l'île. Mon objectif aujourd'hui est de répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Tout le monde me dit, tu as filmé Fisherman's, tu as filmé Shawin Beach Road, mais Lamaï, pas encore. Donc ce sera le cas pour aujourd'hui, en ce mercredi 5 janvier 2022. C'est parti ! Vous souhaitez savoir à quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui ? Vous souhaitez savoir l'ambiance à Lamaï aujourd'hui ? Vous souhaitez savoir les activités possibles à Koh Samui ? Restez connectés ! Mercredi 5 janvier 2022, il est environ 17h. On vous propose une petite balade à travers les rues de Lamaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est vrai que depuis les vacances de Noël, depuis environ mi-décembre, l'ambiance a bien évolué dans les différents établissements. Il y avait en tout cas une belle dynamique qui était en marche. Malheureusement, il y a aussi des établissements qui sont laissés à l'abandon. Après cette petite balade, on pourra se faire une opinion sur le nombre d'établissements ouverts et ceux qui sont fermés. À vue de nez, dans cette première partie, je dirais que c'est environ 40% d'établissements ouverts. Le véhicule que vous avez entendu, que vous voyez passer ici, fait de la vente ambulante de fruits. Alors, j'ai vu en passant des mangues, des citrons et peut-être d'autres fruits. Il vous suffit d'interpeller le véhicule et vous bénéficiez de tarifs très intéressants généralement, surtout si vous en prenez plusieurs kilos. Par exemple, le serveur que vous avez vu traverser vient d'acheter des citrons verts pour les mojitos. Actuellement, on entend deux types de remarques de la part des résidents. Il y a ceux qui vivent du tourisme et qui se disent « On a besoin... » Les Thaïlandais d'abord ont besoin de travail. Et ceux qui vivent du tourisme ont besoin de clients. Et il y a ceux qui ne vivent pas du tourisme, qui disent « On est bien tranquilles, sans les touristes, les plages sont désertes. » Alors, si je devais donner mon opinion... Alors, j'avoue que moi-même, je ne fréquentais pas jusqu'à présent les plages de Shaoing Beach, sauf exceptionnellement, ou de La Mai, exceptionnellement aussi. Elles sont pourtant vraiment très jolies. Simplement, si c'est pour se retrouver comme sur la Côte d'Azur, avec beaucoup de monde et uniquement des étrangers, c'est un petit peu dommage. Surtout que dans d'autres secteurs de l'île, il y a des coins qui sont plus isolés et très agréables. Alors, dans le secteur de la nuit, effectivement, c'est le... Comme pour Shaoing Beach Hall, c'est le secteur qui a le plus souffert de cette fermeture au tourisme. Cette partie-là est pratiquement déserte, sauf des caves vraiment très isolées. Ça circule quand même pas mal, parce que les résidents sont là. Voilà, un certain nombre de touristes se sont venus malgré tout, depuis la mi-décembre. Mais cette partie-là qui commence à vivre habituellement de ces heures-ci, bien sûr beaucoup plus le soir, mais actuellement, ça doit être 17h, 17h15, 17h30, quelque chose comme ça. Donc, à part cette partie au fond, on est loin de la vie d'il y a deux ans en arrière, presque deux ans. On me pose souvent la question de savoir si le port du masque est obligatoire. Je vous confirme qu'il l'est. Personnellement, je quitte le masque pour faire l'introduction et la conclusion, mais actuellement, j'ai mon masque sur le nez. Je vais le prouver. Bon, par contre, le casque, on ne le met pas trop. Même s'il y a à nouveau des contrôles actuellement. L'amende pour le masque est très dissuasive. C'est à peu près 2000 baht. Et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus si le policier le souhaite. Et pour le casque, c'est 500 baht. Je vais m'enfoncer un petit peu dans cette contre-aller où il y a un petit peu de vie. Enfin, un petit peu de vie, c'est relatif, mais on va dire un petit peu plus de vie. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez boire un verre, jouez au billard. Ça va, les gars ? Retrouvez les copains boire un verre et partagez une bonne soirée. Vous voyez que tout est ouvert. Donc, on ne peut pas dire que les établissements sont tous fermés. Ce n'est pas vrai. Alors, il y aura certainement un peu plus d'ambiance un peu plus tard. Comme d'habitude, je viens de Bonheur, n'étant pas une couche tard. Voilà pour ce qui est de cette première partie. À part ce salon de massage qui est ouvert. Mais le petit marché est là. Un petit bout de marché. Habituellement, cette rue est un peu plus vivante, avec un peu plus d'exposants. Mais, mesdames, si vous voulez quand même vous faire plaisir, avec des petits bracelets, des montres 100% authentiques, des t-shirts de marque, des vraies marques. C'est de l'humour, bien sûr. En tout cas, vous pouvez venir ici. Il y a quelques petits stands pour se divertir. Je ne sais pas si vous connaissez ces bols qui sont faits en noix de coco. Ce sont des cadeaux qui font plaisir. Je dirais que c'est un peu comme pour Shawang Beach. C'est un peu un commerce, on attire un autre. Et certains commerçants font l'effort d'ouvrir, même si le nombre de clients n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est un sens unique, mais bon, on va dire qu'il est relativement fréquent de voir des personnes rouler à contre-sens. Alors, dans ce coin, beaucoup d'établissements sont ouverts. Je rappelle que nous sommes le mercredi 5 janvier 2022 et qu'il est environ, je ne sais pas, quelque chose comme 17h30. Je pense qu'on l'indien que je n'ai pas testé ici, je vais m'avancer dans cette rue qui est connue aussi pour être une rue de la nuit. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait l'heure où les gens sortent. 17h30, voilà, je vois sur la montre de la jeune fille. Voilà, en tout cas, ici, tous les établissements presque sont ouverts, même si, comme je le disais à cette heure-ci, il n'y a pas de clients. C'est une question de quelques heures, je suppose. Voilà pour cette première partie de rue touristique, on va dire, habituellement très touristique au mois de janvier. C'est habituellement la très haute saison à Koh Samui. Et là, au niveau de la fréquentation, je pense qu'on est à peu près, je dirais, celle du mois de novembre et encore. On attend tous avec intérêt les nouvelles dispositions prises par le gouvernement qui ne vont pas forcément aller dans le sens que l'on souhaiterait. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qui se passe à Lamaï, sur l'île de Koh Samui. Je rappelle que Lamaï se situe au sud-est de l'île. Je vais mettre une petite carte, parce que quelqu'un m'a demandé s'il était possible de localiser les lieux dont je parle. Donc, j'essaie maintenant d'y penser systématiquement dans mes vidéos. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser. Si elles relèvent de mes compétences, je n'hésiterai pas à y répondre ou à aller voir certains lieux, si ça peut vous être utile. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de le signaler par vos likes, c'est très important. Je vous propose de m'indiquer également ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Est-ce que les petits restaurants vous intéressent ? Est-ce que des petits lieux secrets vous intéressent en dehors des sentiers battus ? N'hésitez pas à me contacter. J'en profite pour vous remercier, parce que vous êtes actuellement 3 400 abonnés à cette chaîne. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501